Je réside à Medinevay, je suis originaire de Prodor, mais depuis plus de 20 ans j'habite Medinevay. Ma grande famille se trouve ici, j'ai aussi d'autres endroits, j'ai une maison à Dakar où je fais des saisures réguliers et une maison aussi à Thiesse où je fais également des saisures réguliers. Mais ma principale place c'est Medinevay. Merci. Alors, comment pouvez-vous expliquer l'agnose, cette explication donnez-vous à la connaissance ? La connaissance d'Allah, c'est ça qu'on appelle l'agnose. Moi je me demande est-ce qu'on peut connaître autre chose qu'Allah, est-ce qu'on doit connaître autre chose qu'Allah. Si nous sommes des musulmans et nous croyons au Coran révélé qui est descendu sur le Seigneur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et au hadith khutsi, et au hadith prophétique, on ne peut pas nier la connaissance d'Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit connaissez-moi avant de m'adorer. On ne peut pas adorer Allah si on ne le connaît pas. Parce qu'on risque de lui donner une image ou une forme. On risque de lui donner un endroit alors qu'il est partout et il n'a pas de forme. Et ce n'est pas récent contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Ils pensent que c'est Cheikh Ibrahim Nes qui a amené la connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah avec Cheikh Ibrahim Nes a fait une explosion mondiale. Si on se réfère au Coran sublime, Moussa est un prophète à l'islam. Il fait partie de Oulul Azbi. Le taurette, la Torah est descendue sur lui. Et il a amené la charia de son époque pour son peuple. Une fois, quelqu'un lui avait demandé, Moussa, est-ce que tu es le plus connaissant sur terre actuellement dans l'humanité? Il a dit oui, oui. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a dit, qui te l'a dit? Ah, Moussa, qui t'a dit ça? Il lui a demandé d'aller à la rencontre des deux océans, Mahrajou al-Baharim. Il trouvera un de ses serviteurs. Ça veut dire qu'Allah a d'autres serviteurs que Moussa ne connaît pas, qui ne sont pas passés par Moussa, qui ne sont pas les disciples immédiats de Moussa. Bien qu'il soit le prophète de cette époque-là. Il a dit, va le rencontrer à Mahrajou al-Baharim. Tu apprendras de lui la sagesse que je lui ai enseignée. Si Moussa, prophète, Allah lui demande, va apprendre. Ce n'est pas la charia qu'il va apprendre. Parce que le livre révélé descendait sur lui. Qu'est-ce qu'il allait apprendre? Al-Ilmou Ladouni. Une connaissance qui vient d'Allah directement. Et quand Moussa, prophète, est venu à la rencontre de Khadir, Khoudar al-Islam, il lui a dit, tu ne peux pas être mon disciple. Parce que tu n'es pas patient. Il lui a dit, si, je vais essayer. Ils se sont posés des conditions. Moussa a accepté les conditions. Khoudar lui a imposé les conditions. Voilà la base de la connaissance d'Allah. C'est le point de départ. Il faut un élève qui accepte d'être un élève. Il faut un guide capable de le guider. Qui lui pose des conditions, il accepte les conditions. Il est devenu élève de Khadir, bien qu'étant prophète, détenant la loi de son époque, et faisant partie des cinq prophètes les plus rapprochés d'Allah. Il lui a appris de ce que Moussa ne savait pas, ce qui venait directement d'Allah. Je ne veux pas entrer profondément dans ça, mais c'est pour montrer que Moussa était parti faire la tarbiya avec Khoudar al-Islam. Certaines personnes disent que Dieu lui a dit qu'il n'est pas la même chose. Il 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 n'est pas la même chose. Al-Djabal. Quand Moussa a regardé Al-Djabal, traduisons Al-Djabal en chiffres, ça donne 66. 66, c'est Allah. Il l'a déchiffré, il est tombé évanoui. Maintenant, les hommes de Dieu ont continué à exister. Ils ont continué à contempler la face d'Allah. On a demandé un jour au professeur, qu'est-ce que c'est connaître Allah? Il a dit, celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Après qu'Allah ait dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Connaissez-moi ne signifie pas connaissez le livre. Le livre, c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah et celui qui parle sont deux entités différentes. Cette parole incréée, elle est sortie de la bouche du créateur, incréé, qui a demandé qu'on le connaisse. Pour le connaître, il faut se connaître soi-même. Rasul Sallallahu Sallam, il avait des compagnons qu'on appelle Ahloul Soufa, les gens de la banquette. Pour quelqu'un qui connaît Madinatoul Mounawara, j'ai souhaité beaucoup de choses à ce que j'ai dit. Quand quelqu'un va à Madinatoul Mounawara, derrière la maison du professeur Sallallahu Sallam, il y a un espace qui n'est pas grand, où il y a des chaînes avec des piquets. C'est cet espace-là qui était occupé par les gens de la banquette, qu'on appelle Ahloul Soufa. C'est des gens qui connaissaient Allah, c'était des Arishubillah. Donc, au niveau de l'islam, au niveau, quand je dis l'islam, je parle de toutes les religions révélées. Toutes les religions révélées, depuis Adam, jusqu'au professeur Sallallahu Sallam, c'est l'islam. C'est des gens qui connaissaient Allah, s.w.t. Entre le professeur Sallallahu Sallam et Cheikhna Matijani, il y a d'autres walis. Hassan Basri, Mansour Haladj, Rabia Adewiatou, Imam Djunayi de Bagdadi, Abu Zizid Bastami, Ibn Arabi Hatemiou, Lumioula, Abdoukhat Jailani. Non, ça c'est Avik Sertijan. Donc, ce sont des personnes qui connaissaient le Seigneur. Il faut voir leurs écrits. Dieu a dit dans le Coran, L'Orient et l'Occident m'appartiennent. Partout où vous tournez votre regard, c'est ma face que vous contemplez. Il s'agit de quoi ou non au Coran ? Donc, après le prophète, des walis sont apparus. Ils ont fait la tarbière aux gens. Ils ont fait la tarbière aux hommes de Dieu. Ils ont sangé les hommes de Dieu. Ils prenaient quelqu'un qui était un bandit, un ivoine, un usurier, et ils les transformaient en saints. Rasul Sallallahu Sallam, de son époque, Il y avait quelqu'un qui vivait avec lui, qui s'appelle Waisul Kharniyou. Il n'est jamais venu à Rasul Sallallahu Sallam physiquement. Il restait un moment, il dit, Alhamdulillahi, l'odeur d'Allah provient du Yémen. Plusieurs fois, il l'a dit. Un jour, les sahabes lui ont demandé à Rasul, « Ya Rasulillah, de quoi parlez-vous ? » « Vous êtes le prophète d'Allah Sallam, vous êtes le khalife d'Allah Sallam. » Et vous nous dites que l'odeur d'Allah vous provient du Yémen. Il a dit qu'il y a un des serviteurs d'Allah qui est là-bas. Il s'appelle Waisul Kharniyou. Vous ne le connaissez pas. Mais toi, Omar et Aline, vous le verrez. Mais ce sera après ma mort. Quand vous le verrez, dites-lui que je le salue. Je lui fais la ziara et je lui demande de prier pour la Oumma Islamique. Ce manteau-là, je lui donne un Oumma. Un Hadiyah. Après le décès du professeur Allah Sallam, Abba Abra l'a remplacé et a rempli sa mission. Oumma Boundra Tap l'a remplacé. Il causait un jour avec Aline. Il lui a dit, Aline, le prophète nous avait dit quelque chose et les paroles du prophète sont toutes justes. Abraham Diop, il a dit que Dieu le paye. Tout ce qu'on a dit, que c'est le prophète qu'il a dit, si c'est vrai, c'est juste. Peut-être toi, tu n'as pas encore atteint ce niveau-là. Alors, ils sont partis à la recherche de Vesul Kharniou. Omar, c'était le khalife. Ils sont venus dans le pays de Kharni. Ils ont demandé, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui s'appelle Vesul Kharniou. Les gens lui ont dit non. Il a insisté. Il leur a dit, la parole de Rasulallah ne saurait être mensongère. Cette personne existe. Alors, un des vieillards a dit, ah, mais attention, dans notre village, il y a quelqu'un. Il a l'air d'un fou. Quand les gens pleurent, ils rient. Quand les gens rient, ils pleurent. Peut-être que ce n'est pas celui-là que vous cherchez. Omar lui a dit, bon, montrez-le nous quand même. Ils sont partis ensemble. Sur la montagne, on leur a indiqué là où il était. Quand il venait, il était en train de faire deux raccords. Dès qu'il les a entendus, il a fini rapidement la prière. Il s'est assis. Ils sont venus, ils l'ont salué. Ils lui ont demandé, nous, nous cherchons quelqu'un qui s'appelle Vesul Kharniou. Il a dit, moi, je ne le connais pas. Comment tu ne le connais pas? Qu'est-ce que vous voulez de lui? Nous, notre professeur nous avait dit qu'il y a un homme de Dieu qui est au Yémen et que l'odeur d'Allah provenait du Yémen à cause de lui. Est-ce que c'est toi? Il a dit, non, non, c'est bon, ce n'est pas moi. À l'une, qui est la porte du professeur. Pourquoi la porte? Ce n'est pas la porte du Coran. C'est la porte de la Hakira, de la connaissance d'Allah de son époque. La connaissance d'Allah à partir du prophète et issu de Sénat Ali. Khalal Benis. Il lui a dit, jure par Dieu. C'est toi, Vesul ou bien ce n'est pas toi? Il a ri, il a dit, c'est moi. Oumar lui a dit, nous, le professeur nous avait demandé de venir à ta recherche. De te donner ce manteau. Et que tu pries pour l'ensemble des musulmans, pour qu'ils aillent au paradis. Il leur a dit, est-ce que vous ne vous êtes pas trompés? Oumar lui a dit, tend la main droite. Il tend la main droite. Le prophète leur avait dit, il y avait une tasse. Comme une pièce de monnaie. Ce n'est pas une maladie. Si vous le voyez, c'est lui, Vesul Kharmi. Il a tendu la main. Ils ont découvert la tasse. Il leur a dit, bon. Donc, vous, vous avez dit que c'est le prophète qui vous a envoyé. Que je prie pour le manuscrit. D'accord. Où est le manteau qu'il vous a donné pour que vous me le donnez à Khadir? Oumar ouvre sa bousasse et lui donne le manteau. Il leur dit, attendez-moi. Il se met en langue. Il commence à demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, l'intercession pour l'ensemble de la création. Dieu lui a donné, il dit, augmente. Il augmente, Dieu lui donne, il augmente, augmente, augmente. Alors, les Oumar pensaient qu'il avait pris la fuite. Quand ils sont venus le voir, il était assis en train de parler. Maintenant, vous avez gâté? Moi, j'étais en train de négocier avec le Seigneur. Par la puissance et la grâce et la baraka du prophète. Moi, je sais qu'il n'aime que rassoudillahi sallallahu sallam. Je lui ai dit que ce manteau, je ne le porte pas tant que toute l'humanité n'est pas allé au paradis. Maintenant, vous êtes venus, le galère est coupé. Il m'a donné tant de millions d'êtres qui vont aller au paradis sans être vérifiés. Que Allah fasse que nous soyons tous là-dedans. Il a pris le manteau, il a plié. Cette histoire est un peu longue, mais là où je veux aboutir. Oumar lui a demandé, Veïs, comment tu as eu cette citation? Tu n'es jamais venu au prophète. Nous, nous sommes ses sahabas. On ne t'a jamais vu là-bas. C'est pour te montrer le don du bukitier, du prophète. Comment il faisait pour enseigner Veïs? Il leur a dit, Oumar, Ali, vous ne connaissez rien du prophète sallallahu sallam. Comment ça? Moi, je lui ai donné ma fille. Celui-là, c'est sa fille qui l'épouse. Il dit ça, c'est le Zahir Selma que vous connaissez? Vous n'avez vu du prophète que son ombre. Où est la réalité spirituelle? Où est l'essence prophétique? Vous n'en connaissez rien. Vous ne connaissez rien du prophète. Cette essence qui est cachée dans le prophète. Ou dans les prophètes. Qu'on appelle la hakika muhammadienne. La connaître, c'est ça, connaître Allah. C'est ça, connaître le prophète. C'est ça, connaître tous les saints qui ont hérité de cette citation-là. Il leur a dit, vous ne connaissez rien de lui. Oumali a dit, il faut prier pour nous. Il a dit, non, prier, c'est toi, l'émir des croyants. Mais quand le prophète est mort, il est parti se joindre à la khidaf d'Aliun ibn Abitalib. Et il est mort comme martyr. Pourtant, il n'est jamais venu au prophète. Donc, les Hassan Basri ont succédé à Aliun ibn Abitalib et de fil en aiguille jusqu'à l'un d'entre eux qui pensait qu'il était le dépositaire de l'essence prophétique de la hakika muhammadienne. Quand il a dit que c'est moi, le représentant du prophète sur terre, c'est moi qui est hérité de la station. Quand on parle de ça, c'est le téléphone d'Allah. Il lui a dit que cette station et toi, il y a 70 000 lieux de feu entre vous. Tu fais un pas en avant, tu vas brûler comme un cheveu. Quand Sherna Matijan est arrivé, il a demandé est-ce qu'il était petit-fils du prophète. Ça, c'est également Jésus résume. Le prophète lui a dit, La question et la réponse ne concordent pas. Suis-tu ton petit-fils? Il lui a dit, tu es mon fils en vérité. Tu es mon fils en vérité. Tu es mon fils en vérité. Et il lui a transmis la totalité de la hakika muhammadienne. Il est devenu le khutboulzaman de son époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Le Coran ne descendra plus. Les hadiths ne viendront plus. Chaque siècle, Allah enverra quelqu'un qui amènera une nouvelle lecture, une nouvelle compréhension du Coran et des hadiths. Certains ont dit que c'est moi. C'est moi qui ai irrité de la totalité de la hakika muhammadienne. Tous les Tidjans qui ont pris la tariqa. Ça veut dire qu'ils font la zé wazifahad rejouma. S'ils lisaient les livres de Cheikh Na Ahmad Tidjan, ils comprendraient que Cheikh Tidjan ne parle que de la connaissance d'Allah. Marifatoubillah. Le livre s'appelle Djawahin Man. Il lui a été dicté par le prophète. Il l'a dicté à Ali Harazim. Radiallahu anhu. Quand la première mouture du livre a été formulée, il a eu peur, il a dit Ali Harazim va le jeter. Ali Harazim est parti. Avant de revenir, le prophète lui a apparu, il lui a dit quitte à lui de jeter le livre. Il dit que j'avais peur des secrets qu'il y avait là-dedans. Ali Harazim revient, il lui dit Ah, nous deux, le maître est apparu. Il m'a demandé pourquoi on a jeté le livre. Harazim lui a dit que je peux le réécrire de la première phrase à la dernière phrase. Cher Tidjan dit que si tout disparaît, y compris toi-même, tu verras Allah par tes propres yeux. Parce qu'Allah n'est pas caché. Il est le premier, rien ne l'a précédé. Il est le dernier, rien ne vient après lui. Il est l'apparent, c'est lui qui l'a dit. On ne peut pas voir Allah par nos yeux. Allah peut voir par nos yeux. Allah, il peut tout. Cher Tidjan a commencé à initier ses disciples dans la Marifatoubillah, la connaissance d'Allah. Donc, avoir Dieu à Elmani, je n'invente rien. C'est écrit de la première phrase à la dernière phrase. C'est pourquoi quand Antidjan dit que, j'entends Antidjan dire qu'on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas voir Dieu, j'ai peur pour lui. par son maître, le seul maître de la Tarifa. Il a dit qu'Allah n'est pas caché au serviteur qui a le Fatou l'Akbar, dont le cœur regarde Allah dans sa souveraineté, jusqu'à ce que ça apparaisse dans ses yeux et il ne voit pas autre chose que le Seigneur Soufranauta Allah, dans son unicité absolue. Allah a dit, Malik l'a dit, l'a dit Allah en nous. Si les gens n'étaient pas intéressés par ce monde maudit et pourri, ils allaient tous contempler Allah avec leurs propres yeux. Seigneur Touba a dit que, toute chose que tu vois et que tu ne vois pas Allah là-dedans, tu meurs dans cette situation-là, tu vas mourir comme un cafif. Allah Koulihal, Shana Matijani, il a certifié que 12 de ses compagnons, ils ont eu le Fatou l'Akbar. Il s'est réveillé un matin, il les a libérés tous, toute personne qui passe la nuit dans cette ville aujourd'hui, aura des difficultés. ils sont retournés, il les a libérés, et l'un d'entre eux, qu'on appelle, serif Mohamed Al-Hafiz Al-Singhiti, qu'Allah nous paye, nous tous nous devons prier pour lui, qui a été élevé et éduqué par Shana Matijani, radiallahu anhu, il est rentré chez lui, en Mauritanie, à Shinghiti. sa particularité, il lui avait dit que, tu le caches, jusqu'à ce que Allah le rebelle. Il est revenu, les gens étaient venus lui faire la ziara, il leur distribuait les cadeaux, parce qu'il était parti en pèlerinage, je ne rentre pas là-dedans, c'est une longue histoire, il a rencontré Ali Harazi Mikulia, il a donné le vurd, Shana Matijan lui a fait la tarbia. Il y a un homme de Dieu en Mauritanie, Mortar ou bien, Youssouf ou le Mortar, qui est venu, qui a vu la nuit dans un rêve, Khoudara, qui avait enseigné à Moussa, venir prendre la tarikha avec lui. Il se réveille, il va voir Mohamed El Hafez Al Shinghiti. Il le salue, il lui dit, je suis venu voir prendre le cadeau, S'arrêter, S'arrêter les gens, ce que tu as amené là, je suis venu prendre ça. Il lui a dit, oui oui, les dates sont là, les dates de Médine. Il lui a dit, non nous fatiguons pas, ce que j'ai vu hier, toi tu l'as vu. Khoudara est venu, ce qu'il est venu chercher, c'est ça que je suis venu chercher. Il lui a posé les trois conditions, si tu prends, tu ne laisseras plus jamais, si tu prends, tu ne laisseras plus jamais, et tu ne laisseras plus jamais la tarikha, vivant ou mort. Il a accepté, il lui a donné la tarikha, et pendant cette journée, toute la ville est entrée dans la tarikha tijaniya. Mais c'est pas fini. Dieu a fait, par sa puissance, la tarikha va venir au Sénégal, par un de ses disciples, lui. C'est le grand-père de celui-là. C'est son grand-père, qui a amené la tarikha, et qui a donné à Abdoul Karim Foute-Djalon, il a donné la tarikha à Abdoul Karim Foute-Djalon. Abdoul Karim Foute-Djalon est venu à Podor. Il a donné la tarikha à trois personnes, en même temps, qu'ils étaient tous des hommes de Dieu. Je vais le dire. Je vais le dire. Il a donné la tarikha à Abdoul Karim Foute-Djalon. Il a donné la tarikha à trois personnes à Podor. Le troisième, il est mort très tôt. On l'a enterré à Anyamtongel. On lui fait la ziara. Cheikh Umar Foute-Djalon, quand il a pris la tarikha, on lui a donné la ziara. Il savait qu'il y a quelque chose qui manquait. Parce que lui, il est né Wali. C'est un homme de Dieu. Avant qu'il ne laisse son roux aller en pèlerinage à la Mecque, il revenait. Jusqu'à ce qu'un Wali de Dimat, un Khan, a écrit à son père Seydoutal pour lui dire que j'ai rencontré un roux en revenant à Médit Mounawara. Il faisait la ziara au prophète. Je lui ai demandé qui tu es. Il dit que je n'ai pas encore de nom. Je lui ai demandé où est-ce que tu vas à Paris. Il dit que je vais à Halouar. Qui sont tes parents Seydoutal et ta mère ? J'ai nétré la veille du ramadan. Mais je ne suis pas encore un être humain. L'émir de Dimat a écrit à Seydoutal pour lui annoncer cette nouvelle. Quelques temps après, il est venu au monde la veille du ramadan. C'était le premier jour du ramadan. Il a gêné ce jour-là en tant que bébé. C'est la seule personne qui a gêné qui n'a jamais manqué un mois de jeûne. Il a fait des miracles. Je peux entrer là-dedans. Ce n'est pas l'objet. Mais je vous montre que dès qu'il a pris la tariqa, il savait que quelque chose manquait. Il est parti rejoindre Abdoul Karim Foute Djalon. Pour pouvoir avoir ça avec lui. Ce dernier ne l'avait pas. Ils ont formulé ensemble le vœu d'aller à la Mecque. parce qu'ils avaient entendu parler de Mohamed Al-Rali, Abu Talib, qui était un des bras de Shana Matijan. Au cours du voyage, son mari est tombé malade. Il lui a dit, tu continues. Si je guéris, Inchallah, je viendrai te rejoindre. Shachoumar a continué. Il est décédé après lui. Je n'entrerai pas dans le périple de Shachoumar. Il est allé à la Mecque où il a trouvé Mohamed Al-Rali, Abu Talib. Il a renouvelé son vie avec lui. Il lui a donné Djawah El-Mani. Il a pris le Djawah El-Mani. Il lui a dit, Shachoumar, je te donne ce livre. Ne te sépare jamais de lui. Parce que c'est le brévière de la Tijania. Shachoumar a dit, il m'a fait la Tarbiya. Il m'a fait connaître l'Ismoula El-Azam. Il m'a donné les secrets de la Tarbiya que je n'avais pas. Et je suis devenu son esclave. C'est Shachoumar qui l'a dit. ça y est dans Rima. Il avait nommé Moukadam en lui donnant l'autorisation de nommer 16 Moukadam. Chacun d'entre eux, 6 Moukadam. Shachoumar est apparu. Il lui a dit non. Donne-lui la Ijazah Itlaq. Il a pris la main de Shachoumar. Ils sont allés devant le roc du Prophète. Il dit, Ya Rasoudullah, je témoigne que ce que Shachoumar m'a ordonné, je suis en train de le faire. Il a donné à Shachoumar tout ce qu'il devait lui donner. Shachoumar Foutu est revenu. Il a fait la Tarbiya. Mais avant la mort de Shachoumar, il avait écrit tous les Tidjans le savent. C'est dans tous les livres de la Tidjaniya. Tati Faydati Ala Asabi. Hatta Yatkhoulna Fi Tariqatina Afwadjan Afwadjan. C'est pas nous qui l'avons dit. C'est Shachoumar qui l'a écrit. Et quand Shachoumar l'a écrit, il est mort en 1815, c'est là ma Tidjani. Ousmane Danfoudjo. Il est mort en 1817, deux ans après lui. Il a interprété, Dieu lui a fait comprendre ce que Shachoumar voulait dire. Et pourtant il n'était pas en Tidjani. Il a écrit en Foulani, en Peul et en Arabe. Celui-là apparaîtra au coin le plus au nord de l'Afrique, c'est le Sénégal. Il portera le nom d'Ibrahim. Son père portera le nom du père du prophète Abdoullahi. Son visage sera comme la lune d'aujourd'hui. La lune de la douzième nuit du Gamou. C'est une lune pleine. Il dit que son visage sera comme ça. Ses yeux seront aussi gros que Shachoumar. Il fera le pèlerinage entre chez lui et le prophète Béni. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que quand il apparaîtra, c'est lui le maître de tous les maîtres. Voilà ce que Dan Foujo a écrit. Tous les Tidjans avaient pensé que c'étaient eux les dépositaires de la faille de Tidjaniya. Shachoumar Foutiou l'a pensé. Tellement qu'Allah lui a donné et c'est normal. Abdallah Oulhaj, la pensée c'est normal, mais Dieu leur a fait connaître, c'est pas vous. En 1929, un jeune homme qui est issu du Saloum, qui est issu de Taïba Nassin, dont le père s'appelle Abdallah, sa maman Asudjanka, a proclamé à la face du monde que je suis le dépositaire de la faille de Tidjaniya. Que ça plaise ou non, Dieu l'a fait. Et c'est ça la vérité. Moi, je ne fais pas de propagande. Moi, je suis Hal Poulard. J'ai pris la tariqa avec un saint au Fouta, qu'on appelle Tcherno Adama Gaye, je lui ai dit qu'Allah le bénisse et par la grâce de Shona Matijan, qu'Allah mette la baraka sur sa famille. Je lui ai dit Tcherno, je veux connaître Dieu, quand je prenais la tariqa. J'étais avec un de mes amis qui est décédé et puis j'ai discuté de lui, il s'appelle Seydou Nouveau Sar. Sa famille est vivante et il me connaît très bien. Tcherno Adama, ça je l'espère en toi. J'étais un peu découragé parce que j'étais néophyte dans la tariqa. Quatre ans après, on m'a affecté à Gossas. Et c'est là-bas où j'ai rencontré la lumière de la faïda. Je suis venu à Kowla et l'Hajj Abdullah, le khalife de Sheri Waim, m'a fait la tariqa. La tariqa. Nous, j'ai venu sur ça. La tariqa, nous au Fouta, on nous faisait peur quand on était jeunes. N'allez pas à Baïnès, c'est des démons qu'il a, c'est des noms de Satan qu'il a, une cuisine du cerveau de viande, de chien. Si vous le mangez, vous allez le suivre comme un chien suivi son maître. Quand je suis venu prendre la tariqa, Hajj Abdullah m'a donné la salat al-fatih. Et un nombre inférieur à celui que je faisais avant. je lui ai dit, il me dit, c'est maintenant que tu as l'autorisation, je te donne la salat al-fatih et je te donne le nombre, je peux dire le nombre, ce n'est pas un secret. Je te donne le nombre, si tu n'as pas l'autorisation, tu n'arriveras jamais à avoir le fatou. Tu fais ça après Gaï, au milieu de la nuit et le matin. Je dis seulement ça, il me dit seulement ça. J'écris mon chapelet, je faisais ce qu'il m'a dit, et quelques temps après, il m'a donné un verset de Coran, qui complétait la tariqa, jusqu'à ce que j'ai contemplé Allah s.w.t. J'ai compris que rien n'existe, rien n'est, rien n'est apparent, rien n'est caché, rien n'est premier, rien n'est dernier, sauf Allah s.w.t. C'est ça la tariqa, ce n'est pas autre chose. Et comment vous aimez votre statut de tariqa ? Maintenant, quand je me suis joint à Haj Abdullah, que j'aime comme mon père, j'aime comme mon maître, qu'Allah bénisse sa famille. Après le fatou, l'ouverture du coeur, c'est la première phase de la tariqa, c'est que Moussa était parti chercher, c'est que Cheikh Umar était parti chercher. Il y a ce qu'on appelle l'initiation soufi, on te prend la main, le fatou, l'ouverture du coeur, et la connaissance d'Allah, ne sont pas la même chose. Mais le fatou en est la porte. Quand quelqu'un n'a pas le fatou, il ne peut pas connaître Dieu. Une fois que tu as le fatou, et qu'un cher Mourabbi, qui t'a fait la tarbiya, tu as le fatou, il doit te faire monter les stations spirituelles. Une à une. C'est ça qui fait que, tu vas identifier le prophète, après l'avoir unifié avec tout. tu vas identifier la matéjane, tu vas identifier ton cher, tu vas identifier ta mère, tu vas identifier toute la créature, mais tu ne vas contempler que le Seigneur en toutes choses. Chers Ibrahim, si ce n'était pas vrai, ne serait-ce que sur le plan intellectuel, 120 millions de disciples dans le monde, ce n'est pas de la plaisanterie. Il faut que les gens arrêtent. S'ils veulent juger la faïda, à cause de certaines déviations. Il se trompe. Il n'a qu'à venir à Medina Baye. C'est la capitale de la faïda. Chers Ibrahim a dit, et il a écrit, ma voix, elle est très claire, très simple. Celui qui veut me suivre doit parler comme je parle. Il doit faire les actes que je fais. J'ai attesté, vous mes disciples, vous allez tous aller au paradis. Pourquoi ? Parce que c'est le Coran qui m'a répondu. J'ai pensé, avec Dieu, j'ai pensé à mon fort intérieur pour demander où est-ce que je vais prendre les raisons fondamentales qui m'ont amené à la conclusion que moi et vous, nous allons aller au paradis. Quand il a dit les disciples, Allah a dit non. Moi, je ne suis pas un marabout qui promet le paradis à mes disciples. Mais ce que je fais, et je vous fais faire ça, si vous le faites, c'est le Coran qui nous garantit le paradis. Il dit, je crains Allah. Je crois en Allah, je le crains. J'aime son prophète. Je crois au cachet. Je fais mes prières. Je respecte l'humanité. Il a dit que ceux qui sont comme ça, c'est le Coran lui-même qui les amènera au paradis. Qu'est-ce qui est le talib ? Toute personne qui se dit être disciple de Cheikh Ibrahim, qui ne respecte pas la charia, ne connaît pas le prophète. Celui qui ne connaît pas le prophète. Allah n'a rien à faire avec toi. Le prophète n'a rien à faire avec toi. Cheikh Tijani n'a rien à faire avec toi. Cheikh Ibrahim n'a rien à faire avec toi. Et personne ne peut être talib de Baïnès, si tu n'es pas talib de Cheikh Tijani. Parce que la faïda, il a pris ça de Cheikh Ahmad Tijani. C'est venu du prophète et c'est venu d'Allah subhanahu wa ta'Allah. Et toute personne qui dit que je suis talib de Baïnès, qui ne fait pas ses lazim, qui ne fait pas sa hadrajouma, qui ne fait pas sa oazifa, ce n'est pas un talib de Baïnès. Quand tu arrives à Cheikh Ibrahim, la gnose qu'il met dans ta poitrine, tu dois la cacher avec la charia et la tariha. En les respectant. Nous, nous n'adorons pas Allah pour le paradis. Toute personne qui adore Allah pour le paradis est un associateur. Si Dieu n'arrive pas à créer le paradis, il ne va pas l'adorer. Toute personne qui adore Allah par crainte de l'enfer est un associateur. Si Allah n'avait pas créé l'enfer, il n'allait pas l'adorer. Nous, nous adorons Allah parce que c'est Allah. Parce que nous aimons Allah, nous aimons son prophète et nous aimons tous ses khalifs. Nous respectons tous les saints du monde, en premier les saints du Sénégal. Mais notre dos, nous l'adopterons sur Cheikh Ibrahim, qui nous a donné la gnose, qui nous a donné la crainte d'Allah. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'accord. Toute personne qui dit que je connais Allah, j'ai la marifote d'Allah, mais je ne crains pas Allah, ce n'est pas un talib de Baï. il a dit, il a écrit, je jure par Allah, c'est lui qui se réclame de moi et qui déchire les chapitres et les pratiques ordonnées par la charia. Je jure devant Allah qu'il n'a rien à moi. Mais avant de me perdre, il a perdu Allah, il a perdu le prophète, il a perdu son amatisant. Voilà le talib de Baï. Ça je l'ai dit à faute voix. Moi je ne me cache pas. Depuis 20 ans, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Baï Nesqu'il a dit. Ils n'ont qu'à amener une seule phrase où Baï a officialisé le fait de ne pas respecter Dieu, de ne pas respecter le prophète, de ne pas respecter les hommes de Dieu. Ça n'existe pas. J'ai les défis. Jusqu'à sa mort physique, malgré son âge, il prenait la voiture pour aller respecter les 5 prières. Il prenait d'abord le bâton, y compris la prière de l'autre. quand il ne pouvait plus aller avec sa voiture. C'est quelqu'un qui a dit que ce que le prophète a amené, je ne laisserai pas Zahra. Zahra c'est le plus sûr de l'Ecosse de date. Mais c'est pourquoi l'humanité entière vient à Medina Baï. Quand je dis que je respecte tous les saints, c'est vrai. Mais je n'ai pas vu quelqu'un qui a amené l'islam, qui a amené la tariqa, comme certains le disaient, au niveau de tous les continents. à la fois, j'ai dit que la prière Je vous le dis à la prière C'est pourquoi Dieu a accepté la prière de Dieu. Il faut que Dieu ait pu y connaître la prière. Il n'est pas vrai que Dieu ne le sait. Il n'est pas vrai si vous avez appris à la prière. Si vous connaissez vous aurez une bonne charge. La charge n'est pas seulement de la charge de ça. Comment ça, Moussa Ali-Salam? Il pourrait même dire qui t'a dit que un partagiste était le adaptateur et qui sait, qui me permet de le dire? Il s'est dit! Il ne pouvait pas voir ce qu'il était quelque chose. Voilà, il ne peut pas dire que l'un seul partagiste, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'islam. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'islam. 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 C'est l'islam.